Merci Madame la Présidente. Le 7e programme cadre recherche est le plus important programme de recherche au monde, 54,6 milliards d'euros pour cette période 2007-2013 et plus de 9000 projets financés jusqu'ici. Alors la question de savoir est-ce qu'il est efficace à la hauteur de cet investissement capital ? Alors au vu des interventions qui m'ont précédé, je pense que poser la question c'est partiellement y répondre. L'Europe a un peu de mal à faire aussi bien qu'elle le pourrait. Et on en connaît, elles ont été évoquées, les principales raisons, le morcellement de l'Union en matière de recherche et de développement qui suit grosso modo une division nord-sud. Le retard européen aussi en termes de dépenses, recherche et développement des entreprises et puis notre rapporteur l'a évoqué, la difficulté pour les chercheurs et les PME d'accéder aux différents programmes. L'optimisme n'est pas exclu et heureusement parce que d'une part le Conseil, le Parlement européen et la Commission sont ici parfaitement en phase et conscients de ce besoin de réorienter la recherche et l'innovation européenne vers les grands défis sociétaux et économiques. Je pense bien entendu, et ça a été cité au changement climatique, mais encore à la sécurité énergétique, tout l'après Fukushima qui est à gérer, la sécurité alimentaire aussi, battue en brèche aujourd'hui par la bactérie E. coli. Il est essentiel aussi de ne pas se disperser. Je rejoins en ce sens bien évidemment M. Audi dans sa volonté de fixer à l'Europe de la recherche des priorités qui sont claires, qui sont limitées. C'est l'idée qui est exprimée au point 9 du rapport. L'Europe doit se donner la capacité de servir de grands objectifs précis. Le rapporteur évoquait aussi les 28 milliards à étaler encore sur les trois années qui restent. Et je conclurai justement en évoquant un domaine précis, puisque l'on parle de priorité et de domaine précis, celui des nanotechnologies à investir mieux, à mon sens, tant ces secteurs du possible sont nombreux. La médecine, l'agroalimentaire, l'électronique, les nouveaux matériaux, les nouvelles énergies. Une révolution qui appartient certes à nos experts de baliser, mais l'Union Européenne doit prendre, je conclue, deux mots, ce leadership et gagner cette conquête de l'infiniment petit.